Studio 104, la radio du collège, j'ai mille dollars. L'idée c'était vraiment de monter une web radio au collège. Et on a fait appel à une journaliste, un peu par hasard, une journaliste de radio qui travaille avec une petite radio locale, qui est venue nous donner quelques conseils, pistes, ce que c'est que le métier journaliste, comment est-ce qu'on fait en radio pour réaliser une émission. En fait, une production qui est réalisée en direct, donc qui met une pression comme une pièce de théâtre pour des enfants qui ne sont pas du tout habitués à parler au micro, à rédiger un papier, un texte, de trouver un sujet. Mais ils s'écoutent beaucoup, ils apprennent beaucoup d'eux, ils sont obligés de faire attention à ce que fait l'autre, à ce qu'a dit l'autre, à se demander des choses, à se questionner. Et ça, c'est quand même quelque chose maintenant qu'on a du mal à faire en classe. Une fois dépassée la première étape, qui est souvent une vive inquiétude, ma voix, je ne la reconnais pas, elle est bizarre. arrive une deuxième étape qui est le jeu avec sa voix. Et l'une des réussites de notre web radio a consisté à faire une grande confiance aux élèves, de manière à les laisser libres par moment dans le studio. Et ils s'amusent devant les micros, ils apprivoisent le matériel. Un élève se pense d'abord comme un corps qui va s'exprimer, une voix qui va parler. Et c'est par-dessus, ou plutôt à l'intérieur de cette voix, que les contenus vont se placer. Ce moment de basculement, où l'atelier, la web radio de l'établissement, devient leur radio, est une profonde, profonde satisfaction. L'idée du direct est surtout venue grâce à notre journaliste de radio, Hélène, qui nous a fait comprendre l'intérêt du direct pour créer une émulation et vraiment motiver les élèves, et qui soit dans le concret d'une réalisation d'émissions web radio. Sur l'ENT, nous utilisons beaucoup l'une des applications, la communauté, notamment le wiki, où chaque membre de l'atelier web radio, qu'il soit adulte ou élève, est contributeur, peut s'en emparer pour pouvoir écrire les chroniques qui les intéressent, les thèmes, ceux avec qui ils souhaitent travailler. Le site internet est la page consacrée à l'atelier web radio et les émissions en rediffusion grâce au sommaire, où on ne peut écouter qu'une partie de l'émission, suivant ce qui nous intéresse, où les vidéos réalisées commencent à être regardées, écoutées, lues par différentes personnes. Studio 104. Studio 104. Studio 104. Studio 104. La radio du collège, Emile Zola.